bonsoir à tous bien nous allons entrer dans le vif du sujet et on va alimenter le blog et pour cela donc on va créer des articles donc on va parler de la gestion des articles et des rubriques et voir les liens qui suivent alors on va créer un premier article donc on va dire que je suis nouveau sur le je viens de m'inscrire je vois devant moi écrire un nouvel article et bien je vais cliquer ici et je vais créer mon article comme on est dans un blog de jardinage je vais créer des fiches sur les plantes on va commencer par exemple par un rosier on va faire le rosier piaf on va mettre un petit peu de texte pardon se tromper de touche on va mettre une image donc je clique sur images je vais sur mon ordinateur je clique sur parcourir et je vais chercher mon image que j'ai mis ici et je fais ouvrir j'ai un choix de plusieurs tailles d'image 500 250 on va laisser 500 peu de on peut dimensionner à la taille que l'on veut et de toute manière c'est pas bien grave parce que par là après on peut dans la page redimensionner son image le titre affiche le titre de l'article donc ça correspond je laisse je centre l'image je fais ajouter je fais ce que j'ai à faire une fois terminé je clique sur enregistrer lorsque la lorsque la 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 page l'article étant en création donc il n'est pas toujours terminé donc on le met en enregistrement sans le publier disons voilà donc j'ai en arrière-plan ma page qui est affichée s'il ya des modifications à faire j'applique les modifications je reclique sur enregistrer je regarde si c'est ok ben voilà je suis content mon article est créé si j'ai besoin de retourner nous avons à droite édité si je supprimer l'article on a supprimé ici si je regarde au niveau de l'entête de de mon article j'ai indiqué hors ligne donc je sais qu'il n'est pas il n'est pas visible par les visiteurs donc ce dos suivi de dans accueil avec la date de création de l'article bien j'ai vu en en me promenant qu'il y avait en haut dans le bandeau dans le menu donc contenu nouvel article et nouvelle rubrique mais je vais cliquer sur nouvelle rubrique et je vais créer d'ailleurs une rubrique sur les rosiers voilà je fais ok et j'ai créé une rubrique sur les rosiers je vois encore écrire un nouvel article je vais recréer un deuxième article sur les rosiers on y va aussi on va mettre le le pôle himalayant voilà on met du texte on va mettre toujours une image je vais sur parcourir je vais chercher ma photo donc on a vu les paramètres on va pas changer on va les laisser on fait ajouter on enregistre le document est créé bien si je regarde ici donc j'ai toujours hors ligne et j'ai dans rosiers donc comme je viens de créer un article une rubrique appelée rosiers donc je suppose que mon article rosiers pour le pôle himalayen est dans cette rubrique et pour justement bien comprendre cela on va aller tout de suite dans un endroit que j'affectionne que je parle souvent c'est donc dans contenu dans gérer les rubriques je clique sur gérer les rubriques et on a cette cette fenêtre où là on va trouver tout 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 le contenu d'autres de notre blog tous les articles bon là pour l'instant il n'y a rien donc c'est vrai que c'est pas très encombrant mais quand on a 100 200 500 articles en intérêt à bien gérer ça dans des rubriques bien distinctes pour s'y trop s'y retrouver donc on a en haut à gauche rubriques d'articles si je clique sur l'art le la rubrique que j'ai que j'ai créé à la savoir rosier je clique sur rosier à droite j'ai donc rosier marqué en haut et je trouve en bas l'article que j'ai créé donc les articles qui sont dans cette rubrique on les trouve à la suite ici donc si je veux en arrière-plan donc là c'est le dernier article que j'ai créé donc ce pôle himalayenne si je veux voir la rubrique avec ses articles je clique sur voir j'ai donc la rubrique rosier et les articles qui suivent en l'occurrence celui que je viens de créer si je veux modifier donc mon article ici je vous ai montré donc on peut cliquer sur éditer mais on peut très bien également y accéder ici en cliquant ici on a donc la fenêtre d'édition donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau des rubriques donc tout se passe ici en fait rappelez vous quand j'ai commencé j'ai fait la personne qui ne connaissait pas et j'ai cliqué on était sur la page d'accueil j'ai cliqué sur écrire un nouvel article j'étais donc sur la page d'accueil donc c'est pour ça que le premier article que j'ai créé rappelez vous rosier dit piaf se trouve dans la rubrique accueil alors c'est pas un problème de se tromper d'emplacement le lien va suivre de toute manière mais on peut très très bien déplacer le l'article et de le mettre à l'endroit que dans la rubrique que l'on veut c'est à dire je positionne mon curseur voyez le curseur change d'aspect je clique gauche je reste appuyé et je glisse l'article édit piaf dans la rubrique rosier et si je clique sur la rubrique rosier j'ai mes deux mes deux articles qui sont qui sont là disons donc le lien suit un si on a les liens qui sont affichés dans le menu les liens vont suivre alors on peut créer donc des articles des rubriques pardon ici ajouter je vais créer une nouvelle rubrique qui s'appelle déjà fait d'ailleurs d'alien j'ai créé la rubrique d'alien je peux également créer une rubrique ici comme j'ai fait tout à l'heure pour rosier nouvelle rubrique je vais taper boutures je reviens ici éventuellement j'en recréer une autre je l'appelle semi voilà donc là j'ai créé quatre quatre rubriques on va aller dans la dans la rubrique d'alien je vais la faire afficher ici voir donc elle est ici on va fermer la fenêtre on va fermer la fenêtre et je vais créer un nouvel article on va faire un article d'alien on va l'appeler on va mettre le dahlia evelyn on va mettre du texte et on va l'enregistrer donc là j'ai mon article d'alien que je viens de créer si je veux aller sur la source de sur la source de mon de mon article d'alien je clique ici quand on voit donc si je clique ici je vais me retrouver avec la rubrique d'alien et ses articles dessous en l'occurrence il n'y en a qu'un pour l'instant donc voilà donc ça c'est la rubrique mais la rubrique on peut également lui mettre du texte dedans on peut mettre un article dans la rubrique d'alien donc je vais cliquer sur éditer je fais un petit texte quelque part je crois je sais plus voilà on va mettre un petit texte c'est tout simple voilà je crée un petit texte je mets une image voilà on fait ajouter on a contrôlé c'est ok et donc là on est sur le on est donc sur le on va aller l'autre côté on va retourner dans contenu j'insiste sur sur cet endroit donc là je clique sur d'alien il était déjà présent je clique sur voir bon c'est ce qu'il y a derrière d'ailleurs donc là on est d'accord c'est la rubrique c'est la rubrique d'alien et dessous il y a mon article qui apparaît donc on peut soit on peut ne rien mettre dans la rubrique mais on peut également y mettre quelque chose là en l'occurrence on parle de Dahlia donc je fais un petit speech sur le Dahlia puis ensuite on rentre dans le détail dans les différentes variétés de Dahlia alors là on a vu on a donc vu les articles et les rubriques on va parler liens alors j'étais un petit peu perdu j'ai fait quelques essais avant de faire cette vidéo parce que lorsque j'ai créé le blog en 2012 il y a eu enfin depuis il y a eu une évolution au niveau de la plateforme qui a modifié un petit peu l'accès et simplifié des choses alors c'est pas toujours simple quand on est habitué à quelque chose et je m'aperçois que maintenant on a les liens qui s'affichent directement alors là ils ne sont pas affichés je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas réactualisé ma page volontairement j'aurais très bien pu l'actualiser mais tous les articles que j'ai créé si je réactualise ma page par le biais de faire F5 ou bien de remettre à jour ma page j'ai tous les articles toutes les rubriques qui sont affichées ici alors j'ai eu du mal enfin j'ai eu du mal j'ai un petit peu cherché avant de comprendre un petit peu comment cela fonctionne donc on va voir ça ensemble alors donc on est dans le dans le menu avec les différents modules alors pour simplifier la page pour avoir un peu moins de choses je vais je vais supprimer quelques modules que l'on peut que l'on va récupérer sans problème que lorsque l'on veut donc on va retirer ça ça va faire un petit peu moins de hauteur ils sont donc voilà il ya un petit peu c'est un petit peu plus clair disons donc sachez une chose c'est que si vous supprimez la rubrique la rubrique avec les liens et tout ça vous ne supprimez en rien vos rubriques ou vos articles c'est toujours là donc il n'y a aucun problème c'est uniquement les liens qui vont disparaître disons donc on va aller dans donc pour chaque module on a donc trois petits outils un outil pour éditer on va y aller un outil pour déplacer on peut très bien déplacer son module un le maître à l'endroit que l'on veut on va le remettre en haut et on peut supprimer donc comme j'ai fait précédemment le module on va aller on va cliquer sur le crayon et faire éditer bien donc là on a la liste de liens automatique en fait lorsque cela est un est est marqué et ici en dessous rubrique d'articles bête tout ce qu'il y a dans donc dans le gérer les rubriques tout ce qu'il y a dans la rubrique d'articles accueil bouture d'alien rosier semi est affiché ici contact n'est pas dans les rubriques 1 il est ailleurs contact il est en bas dans les dans les autres pages donc contact est à part et c'est pour ça qu'il est à part ici et il est donc en dessous si je veux déplacer contact je le mets au dessus je fais enregistrer contact passe devant d'accord alors voilà alors je suis pas trop enfin chacun fait comme on lui semble mais je suis pas trop adepte de cette version parce que on peut très bien avoir des rubriques en attente que l'on sortira donc un jour dans deux mois des donc voilà si on utilise cette 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 chose systématiquement votre rubrique qui n'a pas raison d'être apparente elle va être affichée disons donc c'est un petit peu ennuyeux disons alors on va on va déjà on va déjà su j'ai déjà supprimé ça voilà je vais supprimer donc la liste de liens automatique liste de liens automatique c'est ça c'est ce qu'il y a ici on va faire un zoom on verra peut-être un peu mieux voilà je vais cliquer sur supprimer donc la liste de liens automatique j'ai supprimé je fais enregistrer donc là on n'a plus rien on a même plus on a même plus le l'accueil et l'accueil c'est quand même primordial pour un blog disons alors là on va travailler avec avec ce ici là qu'on va cliquer sur liens page de blog on est donc ici on va choisir la rubrique là ce que je veux c'est la rubrique accueil je fais enregistrer et j'ai ma rubrique accueil qui apparaît alors la rubrique accueil donc à faire autant la mettre au dessus je fais enregistrer et ma rubrique accueil est au bon endroit donc le pour moi c'est une c'est une solution je préfère cette solution par contre si je veux rajouter les rubriques il n'y a aucun problème liens on va rajouter boutures on fait enregistrer je rajoute boutures je mets tout tout les tous les articles tout toutes les rubriques que je veux et elles vont donc si je clique dessus elles vont s'afficher en arrière plan bon là en l'occurrence boutures j'ai rien mis dedans on va mettre rosier on va faire enregistrer on va faire un petit peu en arrière donc si je clique donc sur rosier je vais afficher mes rosiers si je clique sur accueil je vais afficher accueil lorsque l'on va faire on va on va supprimer rosier je vais supprimer rosier et je vais laisser que accueil et contact disons maintenant si vous voulez mettre vos liens ici il n'y a aucun problème on va créer un nouveau module je vais faire ajouter je vais cliquer sur liens et je me retrouve avec une je retire et l'eau j'en ai plus besoin c'était bien ça oui j'en ai plus besoin je vais cliquer sur donc sur liens je vais donc pardon liens donc je vais créer un nouveau nom je vais donner je vais donner comme nom au jardin par exemple je vais cliquer sur liens page de blog je vais mettre rosier je vais cliquer sur page de blog je vais mettre boutures je clique je mets dahlia je clique je mets semi j'enregistre et donc là ça se me ça se présente toujours à la suite j'ai créé mon nouveau module avec mes quatre liens alors je déplace tant qu'à faire autant mettre ça au dessus juste sous rubrique j'ai donc mes quatre mes quatre liens qui sont présents ici alors je peux donner un petit peu de présenter d'une meilleure façon mon module de deux liens pour le jardin à savoir on va créer on va créer des titres je vais créer un titre qui va s'appeler plantes on va créer un autre titre qui va s'appeler multiplication on fait enregistrer donc là j'ai créé deux titres qui ne sont pas on ne peut pas les ce ne sont pas des liens disons et en fin de compte c'est pour mettre un petit peu d'ordre dans la liste de mai parce que là bon c'est pas trop compliqué on a que quatre quatre rubriques mais quand il y aura 20 ou 50 rubriques ça fait un petit peu ça nécessite de de mettre un petit peu de clarté donc je vais déplacer plantes vers le haut je vais mettre dahlia qui est une plante sous sous rosier multiplication la multiplication des plantes je vais la mettre devant la bouture les boutures et le semi et je fais enregistrer et là j'ai créé je donnais un petit peu plus de sympathie sur sur mon module de liens et majuscule donc voilà un petit peu comment on gère les les liens vous voyez que c'est pas spécialement compliqué on va on va aller sur sur le lien ici là on va éditer on a donc vu la liste de liens automatique donc c'est tout ce qu'il y a dans la tous les 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 rubriques de deux d'articles qui s'affiche automatiquement qu'on avait vu en premier on vient de voir les titres on a vu les liens de pages de blog et nous allons voir les liens externes alors on peut changer le titre on peut mettre liens divers on fait ce que l'on veut alors on va cliquer sur liens externes on va donner un titre on va mettre google on fait toujours de la pub pour google alors qu'ils n'ont pas besoin http on met le l'adresse url google point fr voilà on fait enregistrer et là on clique sur google et on a une nouvelle page qui s'ouvre sur google vous avez des amis qui ont des blogs et vous vous mettez les bas vous faites les liens que vous voulez liens amis vous vous faites comme non comme bon vous semble donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour la création des articles et la gestion de cela avec avec les rubriques alors n'oubliez pas dans le cas dans le cas actuel je n'ai pas mis en ligne bien que mon site n'est pas visible je l'ai j'ai où est ce que j'ai mis ça donc on va y aller d'ailleurs on va aller voir mon blog n'est pas n'est pas n'est pas il n'est pas en ligne donc il n'est pas visible j'aurais très bien pu j'aurais très bien pu comment quand j'ai créé mes articles je les ai mis hors ligne j'aurais très très bien pu les mettre en ligne alors là actuellement on ne voit rien dans dernier article tout ça parce que c'est pas en ligne alors je vais retourner sur mon article et là je vais le publier hop il est publié je vais cliquer sur une je vais réactualiser mes pages et donc là mon article est visible c'est à dire que bon si mon blog et mon blog est accessible pour les visiteurs ils vont venir et ils vont voir que le dernier article est rosier donc pareil pour les autres donc non ça c'est pardon le Dahlia j'ai pas si c'est en dessous l'article Dahlia je le publie voilà c'est fait j'actualise et le Dahlia est la même chose pour les autres donc voilà un petit peu comment on travaille vous voyez que c'est pas si compliqué que ça petite chose n'oubliez pas déjà d'une part vous ne pouvez pas accéder donc de vous connecter parce que parfois on dit tiens j'arrive pas à trouver ma barre ma barre d'outils en haut mais en fin de compte c'est parce qu'on n'est pas connecté parfois il est bon aussi de se déconnecter parce que sachez que vous voyez par exemple rosier on va aller sur rosier rosier là je viens de le mettre en ligne donc il n'y a rien de marqué il est en ligne mais on voit toutes ses pages c'est à dire que celui-ci il est hors ligne alors c'est bon éventuellement de se déconnecter de se déconnecter voilà ah bah non je dis des bêtises ah bah non 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 autant pour moi autant pour moi bah non bien sûr qu'on ne peut pas on ne peut pas me on ne peut pas me voir puisque mon site n'est pas mon blog n'est pas n'est pas en ligne donc j'ai rien dit ok bah écoutez j'espère que ça vous a plu et puis on va dire à la prochaine vidéo à bientôt au revoir au revoir au revoir à bientôt à bientôt